Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous expliquer comment on peut connaître la liste de ces élèves en groupe pendant cette phase de semi-confinement. Vous allez pouvoir donc avoir la liste des élèves présents pendant votre cours et ceux qui sont en distanciel. Alors petite astuce de Pronote, Pronote est calée sur votre ordinateur, la date et l'heure de votre ordinateur. Donc on va tricher et on va lui dire qu'on est la semaine prochaine. Pour ça, vous faites un clic droit sur la date et l'heure, vous faites ajuster la date et l'heure, vous désactivez, vous allez dans modifier et dans modifier, vous mettez la date que vous souhaitez, par exemple vendredi 13. Une fois que ça a été modifié, vous vérifiez bien que vous avez bien la date souhaitée ici. Vous vous connectez ensuite sur Pronote et Pronote, lui, au moment de son ouverture, va aller se caler directement sur la date de votre ordinateur. Une fois que vous avez réussi à ouvrir Pronote, il suffira d'aller dans absence et vous allez sur la date souhaitée. Par exemple, moi je vais regarder pour lundi, lundi j'ai deux groupes d'Espé, dans mon premier groupe d'Espé, je vais avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 élèves. Si vous voulez copier votre liste, vous pouvez la copier ici, par un clic droit. Vous voyez donc les élèves qui sont eux en distanciel, ici. Pareil pour l'autre groupe. Vous pouvez ensuite aller voir pour mardi, etc. Pour cette classe là, par exemple, je vais connaître les élèves qui seront présents dans ma classe et ceux qui seront en distanciel. Là aussi, je peux copier la liste si vous le souhaitez. N'oubliez surtout pas à la fin de revenir sur la date avec un clic droit, d'en ajuster la date, et là, vous faites désactiver. Dans une autre vidéo, je vous explique comment donner uniquement du travail aux élèves qui sont en distanciel. A bientôt !